salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo bienvenue alors si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne youtube je vous le dis direct abonnez vous voilà ça vous coûte rien ça me fait très plaisir alors du coup qu'est ce que je suis en train de faire ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur youtube je suis dans le champ de luzerne dans lequel j'étais pendant la vidéo faq agricole alors qu'est ce que je fous là encore une fois c'est que là maintenant je vais broyer enfin pas tout de suite maintenant là dans la minute mais je vais broyer dans cette vidéo la luzerne alors je vais vous montrer pourquoi nous ici sur l'exploitation je vous l'avais dit ou pas je sais plus on cultive de la luzerne donc c'est un protéagineux la luzerne c'est une plante destinée pour un fourrage nous on cultive de la luzerne fourragère nous on l'a semé en 2019 à l'entrée de l'hiver 2019 et c'est une culture qui en place pour trois ans le but c'est de faire grandir la plante de la couper et ensuite ça sera du fourrage pour les vaches notamment ça peut se vendre aussi pour les chevaux pour des chèvres pour les herbivores pour l'élevage pour la production de lait pour de la production de viande également on utilise de la luzerne c'est une plante c'est un fourrage très riche en protéines c'est une culture qu'on met en place dans la rotation en fait puisque ça va permettre au sol de se calmer un petit peu puisque pendant trois ans on va pas venir avec nos machines on va pas bousculer la terre une fois que c'est semé c'est en place et bien on ne touche pas pendant trois ans et donc la terre qui a été remuée en surface et bien elle a été remuée à l'été 2019 donc depuis la terre n'a pas été chamboulé donc si on veut s'amuser à prendre une bêche et à regarder un petit peu la structure du sol on peut s'amuser mais j'ai pas de bêche là maintenant et on verrait comment la terre se comporte quand elle est pas touchée voilà donc aujourd'hui nous sommes le 3 décembre bon c'est pour ça que j'ai un bonnet absolument dégueulasse et que je suis habillé d'une manière particulièrement douteuse on s'est pris de la flotte dans la gueule pendant presque un mois ouais on s'est pris de la flotte et en fait dans ce champ là il y avait des crevasses en fait la sécheresse de cet été a fait a marqué des crevasses dans la terre donc vous avez des trous en fait vous avez des trous je pouvais passer la main dedans et donc ce qui est pratique c'est que quand il pleut beaucoup à l'automne à l'hiver et bien l'eau elle descend elle descend en profondeur et reste pas en surface du coup là je suis sur le terrain quand je marche et bien ça marque pas trop il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de boue je marque pas c'est sec c'est dur en surface donc je vais pouvoir me trimballer avec le tracteur sans problème parce que le but aussi quand je viens avec le tracteur il faut pas que je m'embourbe faut pas que je laisse de grosses marques sinon ça sert à rien parce que le but de la luzerne voilà on va pas toucher à la terre les racines de luzerne descendent très profondément le système racinaire de la luzerne est très très puissant durant la sécheresse je suis venu ici voir un petit peu comment ça se portait la luzerne était verte 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 alors qu'autour tout était cramé voilà donc ça puise de l'eau un peu enfin très profondément dans la terre c'est une plante très très c'est très très rustique c'est très très c'est costaud la luzerne c'est super costaud ça résiste un peu à tout donc là ce que je vais faire je vais broyer cette luzerne pourquoi je le fais parce que normalement la luzerne elle est destinée pour les vaches donc ça va être coupé ça va être mis en andin donc la luzerne va être rassemblée dans une orangée et après ça va être récolté sous forme de bottes sous forme d'ensilage sous forme de bottes d'enrubaner voilà donc ça c'est les différentes méthodes de récolte et là en fait on est sur la troisième coupe donc on a eu une première coupe une deuxième coupe et une troisième coupe donc une coupe voilà on laisse grandir la plante on la fauche on la récolte on la relaisse grandir on la coupe on la laisse grandir vous avez compris là c'est la troisième coupe là bas j'ai l'impression qu'il y a un lièvre je suis pas sûr juste un lièvre c'est un limone et en fait l'agriculteur pour qui on vend la luzerne le fourrage il pouvait pas simplement faire de l'ensilage il pouvait pas le récolter et donc on s'est dit tiens au lieu d'exporter de la matière parce que voilà lorsqu'on coupe et qu'on enlève et qu'on récolte en fait l'herbe enfin la luzerne en particulier va être exportée on appauvrit un petit peu le sol même pas un petit peu on appauvrit le sol parce que je vous l'avais déjà raconté lors de la vidéo quand j'ai déchaumé le blé une plante pour pousser elle a besoin d'éléments minéraux de l'azote du phosphore de la potasse elle a besoin de plein d'éléments minéraux et ces éléments minéraux varient en fonction de la plante en fonction de la culture la luzerne elle produit naturellement de l'azote donc en fait il y a aux racines des petites boules on appelle ça des nodosités qui vont capter l'azote de l'atmosphère qu'on respire l'air est composé à 78 % d'azote et donc en fait cet azote dans présent dans l'air naturellement va être capté par la luzerne il va être transformé en azote minéral il va être redistribué dans le sol via les petites nodosités sont des petites bulles des petites bulles ouais aux racines et puis il ya des bactéries là dedans qui transforment qui font une transformation chimique et bien c'est super pratique puisque on n'a pas besoin d'apporter d'azote dans ce champ là sous forme chimique sous forme de petits granulés on n'a pas besoin parce que voilà la luzerne elle en fout naturellement dans le sol c'est un mécanisme qui est super intéressant en grande culture voilà et donc là la terre se régénère maintenant la troisième coupe n'a pas été effectuée et donc on a toute cette matière organique en surface et donc l'idée c'est de broyer tout ça de hacher la luzerne on va prendre de la luzerne on va la hacher et ça va être posé par terre et en fait ça va se dégrader naturellement au sol durant l'hiver avec la pluie avec les macro organismes et micro organismes qui composent le sol ça va se dégrader tout seul ça va se décomposer on va consommer de l'azote parce que la décomposition ça consomme de l'azote c'est pas un problème la luzerne elle en produit naturellement et là on est dans des dates assez sympa parce que moi je souhaite broyer la luzerne un moment il fait bien froid pour que le froid en fait ça ça calme un petit peu les ardeurs des plantes qui sont présentes les mauvaises herbes les adventices avec le froid elles vont s'en prendre un dans la gueule et on va essayer de les cramer comme ça on va essayer de cramer les mauvaises herbes naturellement comme ça là il fait 3 degrés où il fait un peu frais mais ça va demain il cette nuit va un petit peu gelé ils ont prévu quelques gelés demain il va faire entre 0 et 1 degré donc il va bien faire froid donc ça va ça va un petit peu calmer les ardeurs des mauvaises herbes ça va les faire crever j'espère que ça va les faire crever l'idéal serait d'avoir ça aurait été d'avoir vraiment un gros coup de froid pour vraiment tout dégommer mais j'ai peur que si j'attends un gros gel je sais pas déjà s'il va y avoir du gel cette année je sais pas problème c'est que si j'attends encore dans les dates il va encore pleuvoir j'ai peur que ça soit plus praticable et si c'est mouillé ça va coller au broyeur ça va être dégueulasse ça va ça va être chiant c'est dégueulasse là on là je pense que ça devrait bien se faire et si j'attends un gros coup de froid et si je passe un moment où il fait très froid j'ai peur que la luzerne prenne un choc donc là je pense que ça doit être plutôt bien il fait froid mais pas trop cette nuit va bien faire froid mais pas trop non plus on va pas on va pas se prendre du moins 15 dans les deux jours donc ça c'est pas un problème la luzerne elle va se refaire ça c'est pas un souci et on va aller broyer tout ça c'est un champ qui fait 3,7 hectares allez en grand max deux heures ça devrait être broyé donc allez moi je vais chercher le tracteur et puis puis je vais essayer de vous filmer tout ça si j'ai encore de la place dans la gopro ah du coup là je suis avec le 309 je suis en train de broyer la luzerne comme prévu alors ça se passe super bien j'ai installé mon nouvel achat c'est une caméra de recul en quelque sorte c'est une caméra sans fil aimanté j'aurai l'occasion de vous la présenter je pense dans une autre vidéo parce que là j'ai plus beaucoup de mémoire en fait sur la gopro donc je pourrais pas vous la montrer maintenant les façons c'est pas une vidéo grandiose non plus le montage est un peu pourri mais c'est au moins pour vous proposer un petit peu de contenu la caméra est là donc ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe derrière sans avoir besoin de me retourner toutes les deux secondes donc ça c'est cool et franchement la luzerne elle se broie très bien je vais vous montrer un peu plus loin comment ça se passe donc non c'est cool je vais vous montrer un petit peu le terrain donc ça se brasse super bien le cas je suis déjà passé là là j'ai déjà passé aimerait est encore toute cette partie là à faire donc petite caméra de recul donc c'est plutôt pratique et le broyeur vous le connaissez celui là on l'a pas changé entre temps et d'ailleurs non c'est cool je vais vous montrer là on arrive au bout de champ et je vais vous montrer le travail que ça fait vous montrer un petit peu le résultat voilà je vais m'arrêter là je ferai demi tour tout à l'heure j'emmène le portable avec moi sinon il n'y a plus de pressons ça serait dommage il fait froid voilà donc j'espère que vous m'entendez avec ce vent il ya un vent de fou le 309 je vous le présente plus le broyeur et je vous le présente plus non plus alors le travail qu'est ce que ça donne la luzerne est coupée elle est broyée on va dire à une petite dizaine de centimètres du sol elle est coupée broyer vous voyez qu'il n'y a pas grand chose comme débris il ya un peu de feuilles un peu de un peu de tige par terre c'est pas c'est pas le truc le plus riche voilà il a ici à des feuilles un petit peu en surface donc c'est cool et c'est quand même assez sec c'est assez sec quand même oui la terre c'est pas assez il ya de la fraîcheur mais on reste pas coller là c'est des passages de roues franchement pour un mois de décembre c'est très très bien le 309 et voilà il me reste encore tout ça à faire ça ici c'est fait et tu as des petites à des mulots là je pense que c'est des mulots vu la taille des trous et donc ici il y avait des crevasses il y avait des crevasses absolument de partout je pouvais mettre la main bon avec la pluie ça sert fermé forcément mais ouais le terrain est très très sain vous voyez la luzerne un petit peu la luzerne là à tiens ça je sais pas ça doit être je sais pas ce que c'est ça c'est de la paille luzerne tac voilà une belle une belle luzerne et après tout ça c'est broyé et voilà et c'est déposé au sol donc ça fait un petit paillage un tout petit paillage très très fin et ça les micro organismes vont pouvoir se nourrir de ça et ça va se décomposer tranquillement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vidéo très rapide un petit peu d'explication de ce qui se passe là actuellement sur la ferme on fait pas grand chose c'est l'hiver et puis moi je suis en cours j'ai beaucoup pris donc voilà allez c'était nait on se retrouve très prochainement sur youtube enfin j'espère avec les labours j'espère aller à la prochaine salut